... Rendez-vous à partir du 15 juin, mais vous pouvez aussi trouver des créneaux disponibles, pourquoi pas, le 15 juin. Effectivement, la vaccination sera ouverte aux 12-18 ans. Elle sera évidemment sur la base du volontariat, avec l'accord des parents, vous l'imaginez bien, elle ne sera en aucun cas obligatoire, et elle va participer de ce mouvement d'immunité collective qui nous permettra, nous l'espérons, de limiter des fermetures de classes, de collèges ou de lycées à la rentrée, de protéger aussi des ados qui, parfois, peuvent développer des formes symptomatiques. C'est assez courant dans la lutte contre les épidémies que de vacciner aussi les jeunes adolescents, et nous avons tous les feux verts des autorités sanitaires françaises, européennes, mondiales. Concernant l'autorisation, un jeune de 12 ans n'a pas tout à fait la même autonomie qu'un jeune de 17 ans et 9 mois. Tous les adolescents dans cette tranche-là auront besoin d'une autorisation formelle de leurs parents, ou est-ce qu'un jeune de 17 ans peut dire « je décide, en mon âme et conscience, de me faire vacciner et mes parents ne sont pas au courant ». J'avais présaisi le Conseil consultatif national d'éthique qui doit rendre des conclusions lundi prochain, donc tous les détails seront donnés évidemment aux familles en temps voulu pour pouvoir s'organiser. Sachez que ce sera le vaccin Pfizer en centre de vaccination à compter du 15 juin, et qu'évidemment un enfant ne pourra pas se faire vacciner sans l'autorisation parentale, probablement des deux, nous allons voir en fonction des données. Sous-titrage Société Radio-Canada